Bonjour à tous, Grégory Betsson qui va nous occuper aujourd'hui est un chercheur anglais, né en 1904, mort en 1980, qui est un des très 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 grands noms de la science de la communication. On va parler d'autres noms comme Paul Watzlawick, notamment par la suite, mais Grégory Betsson est vraiment quelqu'un de très important dans la science de la communication. Son papa est un anglais du 19e siècle très très conservateur, pour vous donner un exemple du sérieux de la famille. Grégory Betsson doit son prénom à Gregor Mendel, qui est donc le moine autrichien qui a initié les recherches sur l'hérédité et qui est un des pères de la génétique moderne. C'est dire si on rigole dans la famille Betsson. Betsson est amateur de littérature, son père va l'enjoindre de poursuivre des études plus sérieuses, il va donc aller faire de la zoologie au St. John's College à Cambridge. Et puis en 1924, il va réagir très fort à l'influence de sa famille et va effectuer un voyage au Galapagos. Et puis suivre des cours à Genève et à Cambridge, il va obtenir un Bachelor of Arts en sciences naturelles en 1925, un Master of Arts en 1930 en anthropologie. qui diverge assez largement de l'étude des sciences exactes, donc biologie et zoologie, pour diverger vers des sciences humaines et l'anthropologie. L'anthropologie, à l'époque, c'est l'étude des civilisations un peu étranges. Les anthropologues, ce sont ceux qui vont étudier les sauvages en Nouvelle-Guinée, etc. Et donc il va effectivement effectuer, à la fin des années 1920, un voyage en Nouvelle-Guinée, étudier les Yatmouls, un peuple de Nouvelle-Guinée. Il va rencontrer par la suite un autre personnage important de l'anthropologie moderne, qui est Margaret Mead. Ils sont mignons. Ils vont avoir une relation qui sera plus que professionnelle, puisqu'ils vont finir par se marier et devenir un des couples les plus célèbres de l'anthropologie. À travers son étude de l'ethnologie et de l'anthropologie, Margaret Mead sera un soutien exceptionnel pour Gregory Bedsen. Et ils vont d'ailleurs réaliser d'abord un film ensemble, qui s'appelle Dance and Trance in Bali, sur l'île indonésienne de Bali. Et ils vont continuer à travailler sur l'indonésie et publier en 1936 un livre qui est capital, qui est une pierre angulaire de l'anthropologie moderne, qui s'appelle Naven, la cérémonie du Naven. Or, dans Naven, Bedsen va introduire tout un tas de concepts qu'il va plus tard transposer à l'anthropologie en général, et pas seulement à l'étude des peuplades étrangères. Et donc c'est vraiment un bouquin qui est colossalement important. C'est également un livre qui est important par sa forme. Il va être rédigé à quatre mains avec Gregory Bedsen. Et tous les deux, ils y étudient les postures et les attitudes et les rituels qui font la vie religieuse de cette petite peuplade, les Naven. Ce livre est très avant-gardiste. Il va bousculer très fort les consciences à l'époque. Il sera donc assez mal reçu dans les cercles scientifiques. Et en 1942, ça ne va pas s'arranger, puisque Meade et Bedsen vont publier Balinese Character Photographic Analysis, qui est un livre extraordinaire puisqu'il creuse les mêmes concepts, mais il fait pour la première fois dans l'histoire de la science anthropologique un usage extensif des photographies. Donc il y a des photographies qui sont prises par Gregory Bedsen, des notes qui sont prises par Margaret Meade. La rédaction et la mise en page finale sont faites à quatre mains. Et donc on va avoir une relation directe entre les photos et le texte. Ce n'est pas juste des photos commentées. Ce ne sont pas juste des photos illustratives du texte. Mais il y a un vrai travail de recherche dans les photos et un vrai travail de recherche dans le texte qui se répondent. Et donc à deux, ils vont développer l'essentiel des théories qu'on retrouvera par la suite dans leur oeuvre, notamment en matière d'équilibre familial et social. Le concept d'homéostasie qui sera développé plus tard par Paul Watzlawick et d'autres comme par exemple la schismogenèse. On y revient dans un instant. Bedsen, pour lui, sa manière de penser, c'est que le comportement d'un individu ne peut jamais être compris en tant que phénomène isolé. Pour comprendre le comportement d'un individu, il faut comprendre le comportement du groupe social. Donc le lien entre un individu et les personnes avec qui il est en relation. Il y a une expression qu'il va populariser. Il l'appelle écologie de l'esprit. L'organisation de tout ce réseau de communication, ce réseau social qui fait que nous existons en tant qu'individu à l'intérieur d'un groupe. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez l'animal et qui n'est pas propre à l'espèce humaine. Mais on voit déjà que ses recherches, déjà là, au tout début de sa carrière, c'est une approche qui est systémique finalement, qui va mener à développer des théories orchestrales, comme nous le verrons plus tard. Exemple de théorie systémique, les théories de la rétroaction, rétroaction et schismogenèse. Ce concept, il l'introduit déjà dans Yatmoul et puis on le retrouve dans Balinese Character. La schismogenèse, c'est ce qu'on appelle un mécanisme social de différenciation. L'interdépendance des comportements entre individus à l'intérieur du groupe social fait qu'il peut y avoir deux types de rétroactions. Soit des rétroactions qui sont positives. Alors attention, positif ne veut pas dire satisfaisant ici. Positif, ça veut dire qui augmente. Et les rétroactions de type positif, il y en a de deux sortes. Soit des rétroactions de type colère-conflit qui s'auto-entretiennent, qui augmentent et qui mènent à une explosion du groupe social. Soit des rétroactions positives qui vont mener à un blocage des relations sociales. Mais il n'y a pas d'intermédiaire possible. Ça, ce sont les rétroactions positives. Augmenter la quantité d'énergie dans le système ou diminuer la quantité d'énergie dans le système à tel point que soit il y a une explosion, soit il y a un blocage, mais en tout cas, l'équilibre ne se trouve pas. Au contraire, il y a des mécanismes dans les groupes sociaux qui sont des mécanismes de rétroaction négative. Rétroaction négative, ça veut dire que les réactions de l'un et de l'autre vont tendre à s'équilibrer pour trouver un moyen terme, un compromis, qui va faire que l'équilibre du groupe social sera préservé. Batson va donc distinguer deux types de schismogenèse. Schismogenèse symétrique et schismogenèse complémentaire. Schismogenèse, le nom le dit, ça veut dire création d'un conflit, création d'une séparation. La schismogenèse symétrique comprend des stratégies de compétition et d'indépendance, type course aux armements. Symmétrie complémentaire sont des stratégies d'assistance ou de dépendance, situation de type mère-enfant ou relation conjugale, ou tangui qui reste longtemps à la maison et qui dépend totalement de ses parents. A l'inverse, une rétroaction négative ne provoquera pas de schismogenèse et favorisera l'équilibre du système social. L'exemple que je donne dans le livre, à la page 101, c'est un exemple qui est tiré de Yvon Dallaire, cartographie d'une dispute de couple, où on a deux personnes qui se disputent, l'un qui reproche son retard au premier, le deuxième qui dit « Oui, mais j'ai eu une urgence, oui, mais tu aurais pu me téléphoner, oui, j'ai eu une urgence, je ne pouvais pas t'appeler, ce n'est pas la première fois que tu se fais ce coup-là, etc., etc. » On a un exemple de schismogenèse symétrique où on va augmenter la quantité d'énergie dans le système et arriver à une dispute qui part, comme toutes les disputes, d'un argument un peu bête et qui arrive à remettre en cause la relation sociale. On a tous connu ça. Ce qui est intéressant dans l'anthropologie moderne, c'est que ce sont des situations qu'on décrit et qu'on a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Mais donc, on voit que c'est une rétroaction positive qui va mener à une explosion. À l'inverse, une rétroaction négative va être une négociation sous forme de compromis qui va mener à l'équilibre du réseau social. En revenant d'Océanie, Margaret Mead et Gregory Bateson vont être invitées à intervenir lors des conférences MECI. Les conférences MECI sont des conférences scientifiques extrêmement célèbres aux Etats-Unis qui ont commencé à cette époque-là et parler de l'inhibition cérébrale. C'est très important parce que ce concept-là avait été proposé au début du siècle par Claude Bernard. Claude Bernard avait proposé une analogie avec le fonctionnement d'une machine à vapeur et expliqué que les réseaux sociaux entre les êtres humains fonctionnaient un peu comme le système de régulation d'une machine à vapeur qui, s'il était mal entretenu, s'il augmentait la quantité d'énergie, provoquait lui aussi une explosion. Par après, Walter Cannon va proposer un terme qui reviendra chez Bateson et qui reviendra chez Vasslavik qui est le terme d'homéostasie. Alors, homéostasie, j'y reviendrai quand j'aborderai Paul Vasslavik, c'est un terme qui est au départ qui ressort de la biologie et de la médecine. L'homéostasie, c'est le maintien des composantes vitales de l'organisme. C'est-à-dire que l'homéostasie du corps humain consiste à faire en sorte que nous avons toujours la même température interne, 37 degrés, 2, toujours une pression artérielle qui se situe entre des bornes relativement bien définies. Donc, nos valeurs de fonctionnement, si j'ose dire, sont toujours à peu près constantes. Ça, ça s'appelle l'homéostasie. Canon propose la notion d'homéostasie sociale en disant qu'à l'intérieur d'un groupe social, il y a un équilibre, un maintien de l'équilibre, que le système est autorégulateur. Vous remarquerez que cette terminologie, on l'avait déjà retrouvée quand on parlait de théorie générale des systèmes chez Ludwig von Bertalanffi. Donc, ça invite à penser en termes de systémique quand on parle non plus d'un être humain, mais d'un groupe d'êtres humains. Batson va donc faire des interventions qui sont très, très remarquées dans les conférences Messie, notamment autour du concept de schizophrénie, dont je vais reparler dans un instant. Mais il va aussi y proposer d'autres concepts très intéressants, notamment l'importance des réseaux d'interaction. Il va décrire d'une manière objectivable, grâce à des concepts qui viennent de la cybernétique, les réseaux d'interaction qui vont déterminer le comportement humain. Donc, c'est une ébauche, c'est un premier jet qui peut mener à définir ce qui va être normal et ce qui va être pathologique dans le comportement humain. Vous savez, c'est la question de est-ce que le fou est le seul à être fou ou est-ce que c'est le seul à être normal et que tout le monde est fou. Définir la folie, définir la normalité en termes de comportement mental, ce n'est pas si simple et à travers les réseaux d'interaction. Donc, définir non pas la folie en tant qu'elle-même mais la folie en tant que dysfonctionnement à l'intérieur du système, là, c'est un outil qui est novateur. Batson va aussi parler de causalité circulaire. L'idée étant de dire que dans une approche analytique classique, scientifique, il y a un élément qui est la cause d'un autre, qui peut être la cause du suivant, etc. Quand on parle d'anthropologie, d'ethnologie, quand on parle d'études des groupes humains, en fait, il n'y a pas de causalité aussi simple que ça. On ne peut comprendre le sens d'un comportement qu'en le replaçant dans le contexte dont il est à la fois une partie et une conséquence et donc un élément peut être la cause de lui-même. La causalité est circulaire. On ne peut jamais établir ce qui est premier dans un système de causalité. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais l'idée, c'est justement de dire que quand on cherche, par exemple, une situation qui dysfonctionne à l'intérieur d'un système social, d'un groupe social, si on en cherche entre guillemets le responsable, la cause, parfois, cette cause, elle n'existe tout simplement pas. Et le dysfonctionnement du système social vient d'un ensemble de choses qui sont à la fois des causes et des conséquences. C'est ce qu'on appelle la causalité circulaire. Batson va également reprendre la question des types logiques et de la métacommunication. J'ai déjà parlé de la métacommunication, j'ai déjà parlé des types logiques. Vous pouvez vous renseigner sur Bertrand Russell, le philosophe, si vous le voulez. Les théories sont assez complexes, mais l'idée, en tout cas, c'est de dire que dans toute communication, il y a toujours deux niveaux. Il y a un niveau qui est explicite et un niveau qui est implicite, donc contenu et relation. Batson et Watzlawick vont également évoquer la double nature, nature digitale et nature analogique de la communication et proposer toute une série d'autres communications. Il proposera toute une série d'autres considérations sur la nature de l'information et la nature de la communication. C'est difficile aujourd'hui de se rendre compte à quel point Batson est un penseur original pour son époque qui a été fort contesté, qui a été adulé par certains. Il a proposé des trucs complètement novateurs. C'est vraiment l'intervention de Batson au milieu du XXe siècle qui va faire basculer des sciences comme l'ethnologie, comme l'anthropologie vers des sciences de pointe qui ont des applications qui sont thérapeutiques. Là, on le verra très fort avec Paul Václavik. La thérapeutique est vraiment au cœur des approches de la communication. Pour vous montrer l'importance de la communication non-verbale et l'importance de la relation dans les systèmes sociaux, un petit dessin animé. Vous retrouverez ça facilement sur YouTube. simonscat.com pour le site web et puis le channel qui s'appelle Simons Cat sur YouTube où vous voyez un bon exemple de relation entre un chat et son maître. Meow 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501